Ce matin à nouveau, on se retrouve au ministère pour un point de presse. Il me semble avoir fait convoquer tous les personnels de l'éducation à ce que ça interpelle tous les personnels de l'éducation. Auxiliaire, j'ajouterai. Mesdames et messieurs les directeurs, chers amis de la presse écrite et des médias, honorable assistance, assalamu alaikum. Cela fait quelques jours, que je me suis vu confier les fonctions du ministre de l'éducation nationale. Dieu a voulu que je sois soumis déjà à deux challenges. celui de la réussite de l'organisation des examens et le suivi des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et universitaire. Cela n'est pas donné. Cela n'est pas du tout une mince affaire, mais on va s'y attirer. Et cela va passer. Je vous assure, cela va passer. Priez pour moi que je puisse m'en sortir indemne de ces deux baptêmes de feu par la réussite de l'organisation de tous les examens passant par l'entrée en sixième, les épreuves du baccalauréat et du EPC. Je rends hommage à mon prédécesseur qui a déblayé le terrain. Après plusieurs journées de travail pour préparer ces échéances, nous allons, dès demain, mardi 7 septembre, entrer dans le vif du sujet. Je salue aussi tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont travaillé dur pour rendre possible cette programmation malgré un contexte difficile. On a toujours espoir. L'ORTC finira bien, mais on va faire avec. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à nouveau, à tous nos enseignants, pour les efforts inlassables qu'on s'en dit en vue de s'adapter à cette nouvelle situation et à cette nouvelle situation de vie engendrée par le Covid-19 pour le rattrapage de programmes et des préreux nécessaires à ces examens. Je remercie le ministre des Finances et le gouvernement sortant, sous l'impulsion du président de la République, pour l'accompagnement malgré les contraintes budgétaires induites par la crise sanitaire. Ma reconnaissance ira aussi à la population, aux syndicats, aux chefs des villages, maires et autorités religieuses qui œuvrent pour un climat apaisé, nécessaire au bon déroulement des examens. Mesdames et messieurs, aux membres de jury, aux surveillants, aux correcteurs, je suis confiant quant à votre propriété, votre sens de responsabilité et votre rigueur sans fin. Nous sommes à la veille des examens sur la dernière ligne droite et je me dois d'attirer l'attention que la guerre contre la fraude, la guerre contre cette maladie qui est la fraude, oui, la corruption, où toute forme, toute forme d'achat de conscience est déclenchée pour moi. Je vais traquer les fraudeurs à tous les niveaux et je serai sans pitié contre les fraudeurs et contre toute hauteur de fraude. Je vais les traquer et les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça, je vous le garantis. Je donnerai même ma main à couper. Et je suis prêt à passer. Ça reste un défi majeur pour moi et un pari. Et je suis prêt. Je ne suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là pour tenter ce pari. Et ensemble, on va le réussir ce pari. Mesdames et messieurs, la fraude, puisqu'il est question de fraude, de corruption et d'achat de conscience. Je vois la fraude dans ce pays, la fraude aux examens comme un crime contre notre société dans son avenir. Faisons attention. Très attention. Faut-il rappeler, mesdames et messieurs, que le niveau réel des études de nos enfants aujourd'hui se projettera sur la qualité de vie de notre société de demain. Je dis ici, et à qui veut l'entendre, que le niveau de tolérance sera zéro contre toute personne, j'entends, élève, enseignant, parent d'élève ou tout autre professionnel ayant servi à la fraude des examens de près ou de loin. En fait, permettez-moi maintenant de m'adresser à nos enfants qui ouvrent le bal dès demain, mardi 7 septembre, avec l'entrée en 6ème, à tous les candidats qui sont au nom de Nkazidja, 8 410 inscrits, en jouant 7 871, Moëli 1503, à tous nos enfants et à tous ces élèves, je leur dis, soyez ponctuels, concentrés, honnêtes et irréprochables. Vous êtes la femme ou l'homme de demain, les acteurs, en tout cas les acteurs du pays, l'espoir de vos parents et de toute la nation pomorienne. Rassurez-vous que nous avons pris toutes les mesures pour le respect des mesures barrières. Votre santé et votre réussite sont au cœur de notre principale préoccupation. Donnez nos enfants, donnez le meilleur de vous-même et que Dieu vous assiste. A toutes et à tous, je vous souhaite bon courage, bon travail et bonne chance. Merci. 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 Like, il a fait un film. Il a fait le film. J'ai dit le film, un film qui sait bien. Il a ici que le fait un film n'importe quoi. Il a dit la transition. Mais c'est le film qui dit qu'on n'a pas pu rire élevé. Essayons parce que les gens ne détендent pas. Révoquer, lundi vouquer. J'ai voulu avoir son vouca, lundi vouquer. Rénaï Mithihani est entré en 6ème, le méso. Il a été blessé dans les assailles. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La vie est une suite d'examens, de tests et de défis. La vie est une suite d'examens, 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 d'examens. La vie est une suite d'examens, d'examens. La vie est une suite d'examens. et à l'heure de ma part, je l'ai dit que j'ai dit que le président de la République, le président de la République, Azali Asoumani, a déclaré le premier cas. Je déclarerai pour moi et je me dis tout. Il y a tout ça. 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 C'est un milieu financier et économique. Et je sais de quoi je parle. Je me dis tout ça. 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 Je suis tout ça. Je vous ai maîtrisé et les hommes. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a eu relativement une reprise de la vie. De la vie socio-économique. avant mars 2020 il était probablement nous avons le processus et les vaccinations du respect, du gestes barrières, toutes les choses qui ont été consolidées les gens ont dit que les gens ont fait le sens de Bongo quand on a écrit un peu à tous les syndicats La chef de village, ma mère, ma ulama, qui a eu tu m'afundiades, m'afunduades. Quand on a eu, 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 on a eu. Na fait, il y en a eu, on a eu, on a euieu, on a eu eu, on a 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 eu eu, on a eu, on a eu eu, on a eu, my secretary I contingente me lottery, . Il est un procureur de la République. Il est possible de faire la gendarmerie dans cette situation. Il est possible de rassurer un décours. Pour l'assurer, il est possible de s'assurer. Il est possible de faire des gendarmes. Il est possible de faire un dossier. En France, nous ne savons pas que nous devons aller à l'hôpital. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Le procuré, nous avons besoin de nous. 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 correcteur et à où baba les capules à la fière et force de leur gendarmerie à des féroirs d'armes ça m'a dit même au téléphone les aux câbles en janvier ce monde oui ça dira baisse parce que c'est ce qu'on voit sur l'entipi et à chaque fois que l'occasion se présentera on n'a pas le droit à l'erreur on doit marquer un tournant demain mardi 7 septembre au travers des épreuves sa sixième l'essai le câble a reçu le markham de consulter un certain nombre de textes sur le cours sur les arrêtés organisent les examens nationaux et les arrêtés ministériels notamment l'arrêté y a signaux à l'essai au 2021 portant sanction aux auteurs de fraude aux examens et concours nationaux article 4 je vous renvoie à l'article 4 il y a clair un arrêté je cite je donne les références à l'arrêté numéro 21 tiré 015 du ministère de l'éducation nationale portant modification de l'arrêté numéro 21 tiré 001 portant ouverture de la session des examens de fin d'année en tout cas il y a le même arrêté non non il y a eu l'arrêté numéro 21 026 portant cinq sanctions aux auteurs de fraude et manquement aux examens et concours nationaux donc je vous renvoie à l'article 4 et arrêtez-le sanction pour fraude tentative de fraude ou corruption dans mon propos tout à l'heure je parlais d'achat de conscience corruption toute activité ou tentative d'activité de nature à entacher les examens et concours nationaux fera l'objet de sanctions administratives et ou passibles de poursuites judiciaires ça explique présence et à l'officier on a l'eau à l'article 5 chaque type de fraude tentative de fraude ou de corruption avéré et sanctionné conformément aux données des tableaux d'unis à se rapporter des typologies ça vous a ouït son refroid un vrai noyade ou renouana fait tableau d'une pire ce tableau d'écrit la typologie à l'estis a ouït d'un gagnant non tchafi des questions de ce donc à la halle si j'ai alors la chute mien les informations l'eau n'a ce qu'est la bonne à mon sovi niz rongo niz rongo et selon mon frang parler on m'a fait observer à l'avant J'ai parlé tout à l'heure, je vais les traquer, je vais les poursuivre jusqu'à leur dernier rétranchement. Je vais les faire une course poursuivre. 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 Tu ne peux pas passer à l'éducation et à l'enseignement. C'est pareil. J'aime beaucoup que j'aime pour les gens. C'était un peu plus difficile dans les milieux, Mais je m'en vais à la mer. Mais je vois. Je veux tester les gens qui ont mis en prison. Ils se sont là en même temps. En un cas de son. Quand je me suis assise, il m'a dit que tous les problèmes, C'étaient comme ça. Je vais le faire. Ils vont faire le nom de la santé. Je suis le faire. Elle va bien se faire. J'ai envie de faire ça. C'est pourquoi j'ai eu. J'ai eu de la santé. J'ai eu de la santé. J'ai eu de la santé. Je suis le maire. Je suis le maire. Et on va faire ça les moules. On se dit la foule d'أن vous avez sa valeur, on va chercher ça les joueurs. Les joueurs, le joueur, on va chercher ça les joueurs, et le bref des joueurs. Salam aleykoum a raḥlātoum a tēr– surhanahu alaqlātoum a tēr-